La délimitation de territoire est quelque chose que beaucoup de gens vont rêver, mais on ne sait pas toujours comment le faire. En fait, ce qu'on doit savoir, c'est que c'est très simple à faire. Par contre, ça demande quand même beaucoup d'énergie. On doit idéalement pouvoir accorder au moins 3 fois 15 minutes. C'est dépendamment de la grandeur du terrain. Évidemment, il y en a peut-être plus long que ça. On met au moins 2 à 3 fois par jour pour ne pas être en mesure d'emporter son chien et de lui enseigner à maintenir ses pattes sur son terrain. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné une petite maison. J'ai mis également les règles qui vont être importantes à maintenir pour être en mesure d'avoir une délimitation du territoire qui est maîtrisée. Comment faire pour arriver à avoir un chien qui reste sur son territoire? Je me présente. Mon amour, c'est Joannie. Je suis spécialiste en comportement canin. Aujourd'hui, c'est ce que je vous montre. Délimitation du territoire. Voici les règles à maintenir. Souvent, lorsqu'on veut voir si vous avez des visuels sur votre terrain. C'est quoi des visuels pour le chien? C'est tout ce qui va faire en sorte que c'est différent chez vous du voisin. Par exemple, il y a ici un bois tout le long. N'essayez pas de juger mes qualités en dessin. On va y aller rapidement. On va essayer de faire un sapin. Question de pouvoir la voir. Donc ici, j'ai le bois. Ça ici, c'est un visuel qui est clair. C'est exemple ici, vous avez un fossé entre les deux qui délimite entre le rein du voisin. Ça va aussi. Si vous avez, exemple, un arbre ici, c'est une délimitation qui est visuelle pour le chien. La cour, donc l'entrée cour aussi, c'est une délimitation qui est visuelle. Donc, par contre, si votre voisin, vous faites partie des gens qui vivent en ville et que votre terrain se retrouve à avoir simplement peut-être un pouce d'herbe de plus chez le voisin, automatiquement, ce que ça va faire, c'est que le chien va avoir de la difficulté à bien comprendre. Une délimitation peut être environ jusqu'à 12 pieds de visuel. Donc, si ici, par exemple, mon voisin de ce côté-là, j'ai un arbre ici, puis que j'ai un arbre ici sur le côté, le fait d'avoir les deux arbres ici peut être un visuel pour le chien aussi sans problème. Donc, c'est pas obligé d'être constant, mais ça prend un visuel au moins à 12 pieds. Donc, si mon chien se retrouve ici, je vous épargne mes talents en dessin pour ce qui est du chien. Donc, mon chien est ici, automatiquement, il doit avoir un maximum d'environ 12 pieds de chaque côté pour que le chien puisse savoir qu'il ne doit pas dépasser la ligne où est-ce qu'il y a des arbres. Vous comprenez? Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, première chose, évaluez votre terrain. Deuxième chose qu'on va aller faire, c'est qu'on va laisser le chien avoir le droit à l'erreur. Pourquoi? Parce que la meilleure façon de faire une délimitation de territoire, c'est de prendre son chien en longe, une longe d'environ 15 pieds. 15, 20, 30 pieds, il faut le faire avec plusieurs longueurs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher le tour du territoire deux à trois fois par jour avec son chien. Et là, oui, le chien, bien, ça se peut qu'il arrive ici, ça se peut qu'il arrive ici, ici ou ici. Et c'est là, à ce moment-là, que je veux qu'on applique une conséquence, une légère correction qui va faire « Ah ah, tu n'es pas à la bonne place. » Ce n'est pas une sentence que vous donnez au chien parce qu'il change, il s'en va chez le voisin. Ce que je veux vraiment, c'est « Ah ah, tu n'es pas à la bonne place. » Donc, une intervention vocale, une communication vocale avec le chien, comme quoi il dépasse, suivie par une correction dans la laisse. Donc, ça a l'air de quoi une correction dans la laisse? C'est quelque chose... Et boy, je t'écris un... Je vais l'écrire comme ça. Dans la laisse. Donc, la correction dans la laisse, ça va être un petit pop. C'est rien de sévère, OK? Messieurs, contrôlez vos gros muscles. C'est vraiment important d'aller vraiment appliquer un petit pop dans la laisse pour que le chien comprenne que quand il va de l'autre côté, il y a quelque chose de désagréable qui se passe pour lui. Mais ce n'est pas une question de vie ou de mort, OK? Donc là, vous pouvez faire la délimitation de territoire. À partir du moment où est-ce que vous entamez le processus de faire la délimitation de territoire, vous devez avoir une laisse en tout temps dehors, OK? Ça veut dire qu'en tout temps, mon chien, pendant le prochain mois, parce que c'est ce que ça prend, ça prend un mois, OK? Et là, à ce moment-là, vous devez garder la laisse. Vous devez toujours avec votre chien dehors. N'allez pas faire la délimitation de deux jours, rentrer à l'intérieur, faire votre vaisselle, puis laisser le chien à l'extérieur. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, OK? C'est vraiment important de le faire au moins deux à trois fois par jour. On fait le tour du terrain dès que le chien sort, petit pop dans la laisse. Non! Et de faire ça le plus souvent possible durant un mois. Il faut être honnête, deux fois par jour minimum. Souvent, on va le faire lorsque le chien va faire ses besoins. Vous pouvez en profiter si vous voulez enseigner à votre chien à faire pipi, toujours sur le même arbre, par exemple, pour limiter justement la gestion du territoire. Et là, à ce moment-là, vous travaillez. Le chien sort du terrain. Non! On revient ici. Mon chien revient sur le terrain ici. Bon chien! Bravo! Good! OK? Et assurez-vous tranquillement de pouvoir, vous, vous centrer, au terrain, toujours avec mes talons, que mon chien est en longe. Donc, comme ça, je ne suis pas toujours à côté du chien. C'est vraiment important. OK? De cette façon-là, je vais être en mesure de faire une correction à distance avec ma longe. Donc, oui, je dois avoir ma longe dans mes mains. La longe ne doit pas être par terre. Si jamais elle est par terre, vous pouvez mettre le pied dessus pour intervenir. Et la correction doit se faire dès que vous jugez que le chien est en dehors du terrain. OK? Super important. Et vous faites ça durant un mois. De là, l'importance, au début, on fait le tour avec le chien, avec une laisse d'environ 10 pieds. Tranquillement, on essaie le plus possible de se revenir vers le centre pour que le chien puisse ne pas sortir. OK? Qu'est-ce que ça fait, une délimitation de territoire comme ça? Bien, ça apprend au chien qu'il ne peut pas sortir et que c'est son terrain ici. Évidemment, souvent, ça encourage un petit peu plus la possession du territoire aussi. Donc, il faut être prudent. L'autre avantage aussi, c'est que le chien apprend que s'il sort, il y a une conséquence. Si vous avez le fameux voisin gâteau qui est toujours en train de donner des récompenses au chien parce qu'il les valorise, ça va être plus difficile de faire ça. OK? Souvent, ce qui va arriver, dès que vous allez rentrer dans la maison, le chien va se pousser chez le voisin. Donc, faites attention à ces choses-là. Assurez-vous d'être stratégique aussi dans votre entraînement avec votre chien. Donc, les règles, voire des visuels. Donc, s'assurer que votre terrain a des visuels. S'il n'y en a pas, vous pouvez en ajouter. Faites attention, l'hiver, les visuels ne sont pas les mêmes que les visuels de l'été. Donc, vous devez absolument reprendre la gestion du territoire habituellement aux saisons. Donc, on fait ça au début de l'hiver, quand on commence à avoir beaucoup de neige pour lui réenseigner. Et on recommence, dès que ça commence à la fonte des neiges, où est-ce que les visuels y changent pour être en mesure d'avoir une limitation de territoire qui est claire. Si on parle pour un chien ou un adulte, évidemment, il finit par faire la différence entre les deux. Ensuite de ça, on met la lègle, on laisse le droit à l'erreur pour le chien, pardon, pour s'assurer que ce n'est pas une sentence. Ce n'est pas une question de vie ou de mort si tu sors du terrain. Donc, on y va doucement. Ensuite de ça, on va aller faire la correction avec la laisse. À toutes les fois, je dis non, ton terrain, ça prend le pop dans la laisse. Je ne négocie pas avec mon chien, je conditionne mon chien que s'il faut que je te dise non, tu sors, tu dois revenir. Donc, la communication ici, négative, doit être bien communiquée. Et par la suite, la laisse en tout temps, pendant au moins tout le long du processus. Et c'est vraiment important. Après ça, si votre chien décide de sortir, vous avez fait vos devoirs après un mois, tout ça, puis que vous avez de la difficulté, à ce moment-là, vous pourriez soit faire l'achat d'un collier électronique pour pouvoir travailler justement le territoire pour aller augmenter la correction peut-être au niveau du fait de sortir et d'avoir quelque chose à distance. C'est parce qu'il y a des chiens qui, dès qu'ils quittent le périmètre de 30 pieds, à ce moment-là, ils se retrouvent dans une situation où ils ont décidé qu'ils pouvaient s'en aller. Si jamais vous avez un chien comme ça, vous pouvez vous outiller à ce moment-là, peut-être avec d'autres outils. Donc ça, c'était la délimitation de territoire. C'est ce qui fait en sorte qu'on est en mesure d'avoir un chien qui reste sur le terrain et qui ne s'en va pas. Donc, pratiquez aussi, vous êtes dehors, mais pratiquez aussi, je rentre dans la maison, deux secondes, je ressors aussi pour apprendre aux chiens qu'on ne sait jamais quand est-ce que le maître va réatterrir dans le décor. Ça aussi, c'est important. Un bon mois de pratique pour cet exercice-là. Ensuite de ça, nous, on vous recommande évidemment de travailler. Oui, ça, c'est le terrain, mais on aimerait bien aussi que tu apprennes à coucher à quelque part, souvent proche de la maison, pour être confortable. Question de pouvoir être en mesure d'avoir un chien qui reste proche. Rendu-le, c'est à votre discrétion. Alors voilà, c'était la petite chronique sur comment faire la délimitation de territoire avec tous mes talents en dessin qui vous permettent justement de pouvoir pratiquer. Alors voilà, bonne pratique!